... Bonjour, donc bienvenue à l'Open World Forum. On est particulièrement nombreux aujourd'hui sur ce sujet-là. On va parler du club de robotique de l'école de Montessori, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc avec des enfants représentants, mais aussi soit des enseignants, soit des parents, c'est ça ? Je vous laisse vous présenter, peut-être présenter rapidement votre club. Alors, moi je m'appelle Yann, donc on vient des Yvelines. On est une école Montessori qui s'appelle Montessori International School, à plaisir. Et on a créé un club de robotique et donc j'ai amené les élèves du club de robotique ici parce que je me suis dit qu'il y avait pas mal de choses autour des imprimantes 3D, de petits robots. et donc c'était pour leur faire découvrir aussi tout ça et puis tout ce qui est autour de l'open innovation, l'open hardware et leur faire découvrir ça dès le plus jeune âge. Donc aujourd'hui, quand vous êtes de l'école, c'est-à-dire que vous êtes enseignant, vous le faites, le club, vous l'animez à titre personnel, ça vous fonctionnait comment ? Alors moi je suis parent d'élève, et donc je participe au club, je l'anime à titre de bénévole. Moi je suis enseignant, donc en fait à la base je suis enseignant dans une école d'ingénieurs à Paris, mais j'ai mes enfants qui sont dans l'école et j'ai voulu proposer ça cette année. Donc on fait aussi un projet où on essaye d'envoyer une sonde dans la stratosphère, donc en parallèle, mais ça c'est pendant les cours de, on va dire, de techno. Pour les ingénieurs ou pour eux ? Pour eux. Ah oui, pour eux, très bien. Oui, il y a une opération qui s'appelle un ballon pour l'école où on envoie, on est aidé par Planète Science qui est notre association, pour envoyer un ballon dans la stratosphère, ils nous fournissent du matériel pour faire ça. Donc concrètement vous apprenez quoi dans ce club ? Parce que bon, quand on entend Robotics, ça fait un peu peur, on pense à des robots, à des grands robots. On apprend quoi au quotidien dans ce club ? Ben en fait, on fabrique des robots, quoi, et on va les faire marcher, et tu vois, on va les faire rouler, quoi, et on va les installer pour quelque chose, quoi, pour un jeu, quoi. Et vous faites tous ensemble ? Il y a différents niveaux ? Toi par exemple, qu'est-ce que tu aimes bien faire dans le club de Robotics ? Ben, j'aime bien les programmer, les robots, sur les fonctions qu'on va aller faire, sur les options qu'ils peuvent faire. Donc en gros, je préfère les programmer que les designer. Que les construire, ou voilà, tu préfères travailler sur la programmation. Avec le club, on va participer à un concours qui s'appelle les trophées de la robotique. Mais bon, c'est assez nouveau, c'est la première année qu'on fait ça, on vient juste de commencer, donc voilà, c'est un peu, aujourd'hui c'était un peu une découverte aussi pour tout ce qu'il y avait ici. Mais je trouve que c'était une super initiative, vraiment, une super ambiance, et pas mal de choses à voir, très intéressantes. Oui, c'est important, parce qu'on a un grand thème sur lequel on travaille beaucoup, nous, dans le logiciel libre, c'est notamment la culture de l'informatique, et l'enseignement de l'informatique, en tant que science, et toute cette notion-là, et de voir qu'en fait, on peut voir que des enfants peuvent s'intéresser très tôt à ces sujets-là, peuvent l'apprendre, mais sans avoir l'impression de faire de l'algorithmie, mais peut-être plus simplement. Et justement, quand on est parents, ou quand on travaille déjà, j'allais dire, sur des grands projets ou des grandes choses, arriver à pouvoir construire quelque chose pour des enfants, c'est un vrai challenge ? Ce qui est surtout important, c'est de leur montrer qu'il n'y a pas de magie dans la technologie, c'est-à-dire c'est qui la touche, réellement, parce que de temps en temps, on a l'impression, des gens un petit peu de la génération précédente, c'est moins vrai chez eux, mais qu'ils sont face aux ordinateurs, en se disant, ces machines-là, elles savent faire plein de choses, c'est de leur apprendre qu'en fait, les machines, elles ne savent rien faire par elles-mêmes, elles ne savent faire que ce qu'on leur a appris à faire, alors de façon plus ou moins complexe, plus ou moins intelligente, entre guillemets, mais c'est un peu ça aussi l'optique du club de robotique, c'est de leur dire, un robot, c'est pas comme dans les dessins animés, c'est pas un truc qu'ils font tout tout seul, c'est quelque chose qu'on a construit en vue de faire quelque chose, qu'ils savent faire des choses, avec plus ou moins d'autonomie, mais voilà, ils vont mettre en pratique, et ça va leur permettre de démystifier un petit peu la technologie, et de voir que c'est eux qui sont à la source de tout ça. Très bien. Vous avez compris ce qu'il a dit ou pas ? Ça vous plaît juste ? Vous êtes sûr ? Non, pas trop, pas trop. On n'a rien entendu. Bon, très bien, merci beaucoup les enfants, j'espère que vous allez continuer à vous amuser, merci en tout cas pour ces initiatives, et d'avoir témoigné, c'est vraiment sympa. Et à bientôt sur l'Open World Forum, donc vous sachez, si vous voyez la vidéo, qu'on peut venir sur l'Open World Forum le samedi, pour s'amuser avec ses enfants. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.